Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit porte-clés modèle poisson. Pour ce faire, nous allons avoir besoin du modèle que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog. 265 perles de couleur, les couleurs que vous voulez, là je l'ai réalisé en rouge et blanc. Il va vous falloir des perles à ma mini, donc là je vais changer, je vais le faire en bleu. Deux fils et d'aiguilles, d'une attache pour monter le porte-clés et du porte-clés, et puis d'une petite pince pour la fin. Voilà, donc nous allons démarrer le pas à pas, je vais vous réexpliquer pour l'échelle de départ. Alors, le modèle, on va le travailler comme ça. Alors l'échelle de départ, elle est située ici. Alors, il nous faut du fil. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai choisi de le faire bleu pour la partie qui est rouge, là, et blanc. On va changer un petit peu les couleurs. Alors, l'échelle de départ. On commence par deux, les deux premières perles. Donc, la blanche, la bleue. Alors, l'échelle de départ. C'est un modèle qui n'est pas compliqué, dans la mesure où on maîtrise les augmentations, les diminutions. Donc, on va faire cette partie-là, cette partie-là, dans un premier temps. Après, on va revenir, on va faire cette partie-là, et après, on fera la queue du poisson. Alors, c'est parti. Donc, comme toutes les échelles de départ, comme j'ai déjà expliqué précédemment. Voilà. On repasse dans la blanche. Voilà. Ça fait comme une petite échelle qui va tranquillement se construire. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Il faut douze bleus. Donc, je vous remonte le principe. Sur quelques-unes, et après, je vous laisserai finir, on se retrouvera à la fin. Alors, on va en face. On va faire quelques-unes. Après, c'est toujours pareil. Alors, il faut bien maintenir dans les doigts. Le premier rang est toujours un petit peu plus compliqué à faire. Voilà. On repasse là. OK. Là. Et on revient dans celle-ci. Quatrième perle. On va en face. D'accord ? On repasse dans celle d'à côté. Et on se remet prêt à continuer. Vous voyez, ça fait comme une petite échelle. Voilà. On revient. Et on repasse. Et vous allez faire ça jusque-là. D'accord ? Et à la fin de la ligne, je vous reprends. Et on retravaillera. Augmentation. Diminution. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Autrement, il y a deux vidéos pour démarrer le break stitch. Je conseille quand même de faire les premières vidéos pour bien comprendre. Bien apprendre à lire les diagrammes. D'accord ? Donc, on se retrouve à la fin de la ligne. Voilà. Donc, là, l'échelle de départ est terminée. D'accord ? Donc, on est parti comme ça. Donc, on va revenir comme ça. Et là, on revient. On a une augmentation. Alors, on va tourner. Et on va augmenter. Augmentation. À chaque début de rang, il faut toujours commencer par deux perles. Là, en l'occurrence, les deux blanches. Alors, pour augmenter, on va venir se placer ici. Sur le premier petit pont. On place bien les pierres. Les pierres. Voilà. On place bien les pierres. D'accord ? On va repasser dans celle-ci. Tiens bien. On revient dans celle-là. Et on repart dans celle-là. Voilà. Et si on regarde sur le schéma, la perle 2 doit se trouver entre la 1 et la 2 du tour précédent. Donc, la perle 2 doit bien se mettre entre la 1 et la 2. D'accord ? Et maintenant, donc, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut lever bleu. Alors, ça va toujours être pareil. On prend une perle. On passe sous le pont. Voilà. Et après, on repasse dans la perle. D'accord ? On prend une perle. On passe dessous. Unwszy fou. Ouais. Et après la perle. Un peu chou. Attends. Voilà. Voilà. Bien. je finis le rang avec vous et puis je vous montre pour une diminution donc on a bien 1,2,3,4,5,6,7,8 donc là on a fait dans ce sens là donc maintenant on va repartir comme ça alors pour repartir comme ça une diminution 1,2,3,4,5,6,7,8 alors diminution, augmentation, diminution, deux paires chaque début de rang, deux paires on tourne son travail alors diminution on voit que la deuxième perle doit se trouver entre la perle 2 et 3 du tour précédent 1,2 et 3 donc on va piquer là augmentation, on aurait piqué là diminution, on pique là toujours pareil on repasse dans celle-ci voilà 1,2,3,4,5,6,7,8 alors là vous allez continuer comme le tour précédent enfin le rang précédent on prend une perle la car la car la car la car la car la car le tour la car la car la car la car 4, 5, 6, 7, 8, et 2 blanches. Donc là, on a une diminution au début de rang et une augmentation en fin de rang. Alors là, il nous reste une perle à mettre, et là on voit qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de perles. On prend sa perle et on va repasser sous le pont d'à côté. Donc là, on a fait une diminution au début de rang avec une augmentation en fin de rang. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va continuer, donc augmentation, on va aller dans ce sens-là. Là, on a une augmentation, une augmentation, voilà. Là, il n'y a rien de bien compliqué. On va se retrouver à la fin de ce rang-là. Voilà, donc je vous laisse terminer et puis je vous reprends à la fin. Voilà, le petit poisson commence déjà à prendre un petit peu fort. Alors, quand on arrive là, on s'aperçoit que là, on va diminuer, mais pas de 1, de 2. Et pour ça, il va falloir ressortir dans cette perle-là. Donc, hop, on repasse en arrière. Il faut s'arranger, faire des petits allers et venus dans les perles pour ressortir dans le bon sens. Donc, on va ressortir à cette perle-là. Là, on va prendre 2 perles bleues. En lisant bien notre schéma, on s'aperçoit qu'on doit arriver entre la 1, 2, 3, entre la 3 et la 4 du rang précédent. Donc, 1, 2, 3, entre la 3 et la 4. Donc, on se met comme ça. D'où l'importance de bien savoir lire les petites grilles. Voilà. Donc là, vous continuez. Diminution, diminution, diminution. Et là, alors si on va, on descend comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on arrivera là. Donc, pareil, il faudra se replacer dans cette perle-là. Ressortir de cette perle-là pour après continuer. Continuer. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Voilà. Donc, cette partie-là est terminée. Donc là, maintenant, il nous reste à faire ces 3 rangs-là. Alors, il va falloir qu'on retraverse tout le poisson pour arriver ici. Alors, ou vous traversez toutes les petites perles. Ou vous coupez le fil et vous repartez de là. Personnellement, moi, je traverse toutes les petites perles de façon à revenir ici. Comme ça, ça resolidifie un petit peu l'ouvrage. D'accord ? Donc, ben voilà. Vous faites comme ça. Voilà. Vous passez à travers toutes les petites perles. Et on se retrouve et vous ressortez au final à cette perle-là. Où il y a le fil du départ. Voilà. Donc, on est ressorti ici. D'accord ? Donc là, et ben, diminution. Hop. 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 Donc là, on va aller dans ce sens-là. Alors, on part comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on va arriver là. Après, il faudra retraverser pour ressortir à nouveau à cette perle-là. Voilà. D'accord ? Et quand vous serez là, et ben, augmentation. Voilà. Il n'y a rien vraiment de compliqué sur le final. Voilà. Donc, continuez. Et puis, on se retrouve ici. Voilà. Là, il reste plus que la queue à faire. Donc, on sait bien, on est bien ressorti là. Voilà. Alors là, on a une augmentation. Voilà. On commence à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, ben, vous aurez une augmentation. Et après, il faut vous arranger pour ressortir dans cette perle-là, pour refaire une augmentation ici. En s'étant bien du schéma, on arrive quand même assez bien à repérer où se mettre. Puis, à force de tisser en break stitch, à la fin, on sait bien à quelle perle ressortir. Voilà. Donc, je vous laisse terminer. Et on se retrouve à la fin pour monter le porte-clés. Voilà. C'est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre le petit porte-clés. C'est très rapide. On ouvre l'anneau. Un outilité de la pince. Le porte-clés, on referme l'anneau. J'espère que ce tuto vous aura plu, si il vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. D'autres modèles vont venir, parce que j'ai pas mal produit. J'ai fait un masque de carnaval. Tous ces petits modèles là, je vais faire des tutos et mettre les grilles à télécharger sur mon blog. N'hésitez pas, pensez à bien vous abonner, comme ça vous serez au courant d'activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne création ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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